C'est un livre sublime parce que c'est un livre qui est dans le décalage. C'est un livre extrêmement violent qui parle de l'esclavagisme moderne. Et pour parler de cet esclavagisme moderne, qui prend différentes nuances, très dans l'actualité d'aujourd'hui, il avait besoin d'être dans la violence des actions. Donc c'est un, par rapport par exemple au précédent livre, La Petite Lumière ou Fable d'Amour, c'est un livre qui est davantage centré sur la guérilla urbaine, comme une espèce de western métaphysique. On est vraiment transporté dans cette violence et en même temps avec la plume d'Antonio, qui est toujours très poétique, cette violence est éraflée par la poésie et donc il nous entraîne dans son monde. C'est un livre extrêmement compliqué à traduire parce qu'il y a différents registres de langues. Et que c'est un livre justement qui est entre le western, le métaphysique, la guérilla urbaine, et donc il fallait trouver, et la poésie, et donc il fallait trouver le registre, le bon registre pour essayer de ne jamais tomber trop dans un genre ou trop dans l'autre. Donc c'était un jeu d'équilibriste extrêmement périlleux. Je crois que le résultat est beau. Comme très souvent chez Antonio Moresco, c'est l'histoire d'un homme qui regarde derrière lui et qui trouve que toute sa vie est une rature, est un ratage, qu'il a eu tout faux. Tout ce qu'il a fait jusqu'à l'instant où il nous parle est complètement dans le déraillement. Et donc il veut s'isoler, il veut partir, il trouve un hôtel. Et cet hôtel, c'est un hôtel qui est au bord de la mer, d'une côte dont on ne sait rien. On ne sait rien non plus du personnage, comme les œuvres précédentes. Et là, dans cet hôtel, il va vivre un peu terré comme un insecte dans sa chambre et regarder les corps fendus des jeunes femmes sur la plage qui dînent dans la salle de restaurant. Et on est pris entre le rêve et la réalité d'un amour perdu éventuellement, ou d'une recherche de quelque chose. Et puis l'hôtel est entouré de flammes, une nuit. C'est l'été, et il va s'échapper sur une falaise de la côte. Et là, alors qu'il est tout seul, derrière lui, mystérieusement, apparaît une femme merveilleuse, aux dents d'or, qui va lui dire « nous sommes une étoile ». Et cette femme va disparaître. Et donc il va la rechercher, il la retrouve. Et ensemble, ils vont mener une... Avant de mener la guerre contre un peuple dont on ne peut rien dire, pour ne pas déflorer le secret du livre, elle amène l'homme dans une villa. Et là, lui, comprend que c'est une esclave des temps modernes, que c'est une femme venue des pays de l'Est. On ne sait pas quel pays. Et qu'elle est sous l'emprise d'un chasseur d'esclaves. Antonio Moresco est sans doute un des écrivains les plus originaux de la littérature italienne contemporaine. C'est un auteur qui a eu beaucoup de difficultés à être publié, parce que c'est un homme qui ne fait pas partie des salons littéraires, qui n'a pas été à l'école, comme il l'a souvent raconté lors des présentations. C'est un autodidacte qui s'est fait tout seul. Et ça peut gêner dans les milieux forts littéraires. Et donc, effectivement, ça a beaucoup nuit à son entrée dans la littérature. Mais une fois qu'il a ouvert la petite brèche dans le grand mur, dans la grande paroi littéraire, il a écarté ce mur et il y a aujourd'hui dans cette ouverture toute sa poésie. Et vraiment, c'est un auteur très important. Important parce qu'il parle de l'actualité de façon très poétique avec l'imagination. Donc, le lecteur n'est pas dans le réalisme style roman policier, où on n'a pas besoin de trop réfléchir pour aller voir ce qui se passe dans l'autre monde, c'est-à-dire le monde de l'imaginaire. Puisque le roman policier, c'est de calquer au plus près le monde qu'on vit. Lui, au contraire, il décale le lecteur pour que le lecteur puisse se faire une idée lui-même de la réalité. Et il a écrit ces trois météorites, comme il les appelle, La Petite Lumière, Fable d'Amour et Les Incendiers, qui sont des pierres qui se décrochent d'un gros gros morceau, d'une grosse œuvre. Le grand œuvre d'Antonio Moresco, qui fait plus de 3000 pages, écrit sur 35 années de sa vie, et qui s'appelle L'Incréé, qui est composé de trois volumes, Les Ouvertures, qui sera le prochain livre à paraître, donc pas cette rentrée, mais la prochaine, Les Chants du Chaos et Les Incréés, qui clôt cette grande aventure de l'incréé.